... Les premiers responsables des instances de régulation des médias de l'espace UEMOA et de la Guinée étaient en concertation à Ouagadougou au terme des travaux. Ils ont adopté les statuts et les règlements intérieurs d'un instrument dénommé plateforme des régulateurs de l'audiovisuel de la zone UEMOA et de la Guinée. Et puis, la première session ordinaire 2014 de l'Assemblée nationale s'ouvre dans quelques heures. Les représentants des parlements invités sont à Ouagadougou. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre les 13h15 de la télévision du Burkina. Le carnet d'exécurité du premier ministre Beyan-Luc Adortiao a reçu hier en audience le président de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel de la zone UEMOA et de la Guinée. Ils sont allés présenter aux chefs du gouvernement les conclusions des travaux qu'ils ont tenus à Ouagadougou, la régulation dans l'espace communautaire. Les porte-parole de la délégation donnent ici la substance de l'entretien au micro de Nicolas Zigani. Le rôle que le Burkina a joué et joue dans le domaine de la régulation et le rôle particulier que le premier ministre a joué dans l'émergence de ses instances, dans notre sous-région et bien au-delà. Il était tout à fait normal que nous puissions venir lui rendre visite. Donc il nous a aimablement accueillis. Nous lui avons dit de remercier le gouvernement et toutes les instances supérieures du Burkina. Et nous avons essayé aussi de lui faire un compte-rendu assez complet de ce dont nous avons déjà discuté. Et nous avons, je pense, accompli une performance, c'est-à-dire adopter les textes fondateurs de notre plateforme. Nous avons également discuté de certaines questions de l'heure. Naturellement, la transition vélo-numérique a retenu notre attention. Nous nous sommes félicités de l'implication des États dans ce processus. Nous nous sommes félicités également de l'apport de l'expertise de la commission de l'UEMOA. Et nous avons suggéré assez fortement, je dois le dire, que nos instances de régulation soient plus et mieux impliquées dans ce processus de transition numérique. Bâtir une plateforme intégrée pour une régulation de notre espace médiatique commune, c'était le thème de la rencontre des régulateurs des États de l'UEMOA et de la Guinée. Objectif, adapter les statuts et le règlement intérieur de la plateforme, dénommée plateforme des régulateurs de l'audiovisuel de la zone UEMOA et de la Guinée. Cette structure sert des cadres, des mutualisations, des efforts et des échanges d'expérience des pays membres. Reportage, Ernest Bouman-Nébier. Les présidents des instances de régulation des médias de l'espace UEMOA et de la Guinée veulent à travers cette rencontre de Ouagadougou par achever le processus de création de leur plateforme. Cette plateforme, une fois opérationnelle, permettra à ses membres de relever des normes défis notamment dans le domaine de la régulation de l'audiovisuel. Nous avons pensé que pour pouvoir parler d'une même voix quand nous allons aux rencontres du RIARC ou même du REPAM, c'est très nécessaire, important, que déjà au niveau de la sous-région, que nous puissions nous concerter, contribuer à l'intégration sous-régionale, mais également pouvoir parler d'une même voix lorsque nous allons sur ces tribunes au niveau régional ou international. C'est ainsi qu'est née l'idée de créer cette plateforme qui sera un cadre de mutualisation, d'harmonisation de nos pratiques, de nos démarches, de nos instruments juridiques et puis surtout de notre transition numérique. Comme vous le savez, on n'a plus qu'un à et quelques. Cette réunion fait suite à celle du Niame au Niger en 2013 qui a donné naissance à la structure. C'est un conclave au cours duquel les membres vont adopter les statuts et le règlement intérieur de la plateforme, répartir les tâches et examiner un projet de mise en place d'un observatoire ouest-africain de l'audiovisuel et de faire le point de l'évolution de la transition numérique. Avant de poursuivre ce communiqué de la direction générale du protocole d'État, à l'occasion de la tenue officielle du quatrième forum national des femmes, placée sous le trait au patronage de son excellence, Monsieur le Président du FASO, Président du Conseil des ministres, la Direction générale du protocole d'État convient les personnalités invitées au gouverneurat de la région des Cascades à Banfura le jeudi 6 mars 2014 à partir de 8 heures. Leur limite d'arrivée est fixée à 9h30. communiqué signé du directeur général du protocole d'État, ambassadeur Lyon-Youg Baré. Et puis, la France reconnaît les mérites de Sungalo Apollinaire Ouattara. Lundi dernier, l'insigne de la médaille d'honneur a été décernée au Président de l'Assemblée nationale. La cérémonie de remise de médailles s'est déroulée en présence d'autorités politiques et religieuses, de parents, d'amis et de collaborateurs, compte rendu Kwame Bama et Sylvain Vébamba. Par ce geste, l'ambassadeur de France a remis les insignes de chevalier de la Légion d'honneur française au Président de l'Assemblée nationale. Une remise précédée d'un discours fort émouvant dans lequel le diplomate a rappelé le brillant parcours académique et professionnel du récipiendaire, non sans donner la signification et la portée de cette médaille. La Légion d'honneur, vous le savez probablement, a été créée par l'empereur Napoléon. Pour récompenser des mérites civils et militaires remarquables. Et on est exactement dans ce cadre-là aujourd'hui, en l'ayant remis au Président de l'Assemblée nationale. En réponse, le Président Sungalo Apollinaire Ouattara a exprimé sa gratitude à la France, à son Président, à son gouvernement et à son peuple, au Président du FASO, à l'ambassadeur Gilles Thibault et à ses collaborateurs anciens et actuels ainsi qu'à ses invités. Une distinction qu'il reçoit en reconnaissance de ce qu'il a fait et surtout comme un appel à la persévérance. Je voudrais que cette cérémonie apparaisse seulement comme une évite. Une évite à plus d'engagement au travail, car les vertus du travail ne se démordent jamais. Elles sont toujours et seront toujours nécessaires à la vie en société. Je voudrais simplement dire, quand on a bénéficié des valeurs de la République, il faut travailler toujours en mérité de la nation. Je reçois donc cette décoration comme un encouragement à persévérer dans l'effort d'être utile à mon pays, d'être utile aux hommes, d'être utile aux citoyens, d'être utile à ma communauté, à la collectivité nationale, d'être utile aux citoyens du monde. Parmi les convives, les présidents d'Assemblée de Guinée, Konakry et du Mali, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des diplomates, des autorités coutumières et religieuses, mais également des parents, des amis et des collaborateurs, venus saluer et reconnaître le mérite de cette distinction. Il y en a qui disent qu'il a droit. Mais moi je dis qu'il mérite. Et je voudrais qu'il mérite davantage. Nous tous, qu'on soit étrangers, qu'on soit local, ça nous donne de la fierté, de la joie, de voir une personne, quand on a parlé de sa naissance dans ce village-là, de voir où il est aujourd'hui. Pour nous tous, ça nous donne de la joie. Nous voudrions aussi, par là, l'encourager à aller toujours de là-bas, aller toujours en eau profonde, comme je le dis souvent, pour être un bon serviteur. Et c'est ce que je lui souhaite, d'être un bon et fidèle serviteur du peuple burkinabé. Dieu bénisse tout ce monde et Dieu bénisse son mandat de président de l'Assemblée nationale. Une deuxième médaille française pour le président de l'Assemblée nationale, décorée déjà en 2012, de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers de Carcassonne. Demain s'ouvre à Ouagadougou la première session parlementaire de 2014. Les représentants des assemblées nationales invités continuent de faire leur arrivée. Les délégations parlementaires du Tchad et du Tougou sont arrivées dans notre capitale. Nous vous proposons ici les impressions des chefs de délégation des propos récuits par Ibrahim Soukrenouma Guigman. C'est la première fois qu'une délégation tchadienne participe à la session ordinaire du Parlement burkinabé. Nous participons donc à l'ouverture de la session. Il faut se dire aussi que nous sommes actuellement en session extraordinaire. C'est avec joie que nous nous sommes retrouvés ici à Ouagad et nous pensons que les liens séculaires qui existent entre nos deux peuplés doivent se perpétuer à travers les élus que nous sommes, les élus du Burkina et les élus du Togo. Restons à l'Assemblée nationale pour évoquer cette session d'informations organisée au profit des journalistes venus des 13 régions du Burkina. Trois communications ont marqué la rencontre. Elles portent sur les mécanismes de contrôle de l'action gouvernementale par les députés. La récente publication de l'Assemblée nationale et de la plateforme site web de l'institution parlementaire. Reportage, Oumaru Mongbenga. Un conclave des journalistes à Ouagadougou sur invitation de l'Assemblée nationale. Venus des provinces du Burkina, ils échangent en une matinée avec l'administration parlementaire sur le contrôle de l'action gouvernementale par les députés et la communication irrelative. Lundi 3 mars 2014, l'agenda du président de l'Assemblée nationale est rempli. Mais entre 5 rencontres, le chef du Parlement arrive dans la salle abritant la réunion d'informations au profit des journalistes. Objectif affiché, encourager les participants aux travaux sur les mécanismes du contrôle de l'action gouvernementale. Ici, il s'agit pour nous de vous dire comment nous faisons le contrôle de l'action gouvernementale. C'est une des missions du député. Voyez-vous notre volonté de communiquer est-ce que pourquoi nous avons souhaité que tous les organes de presse soient présents à cette rencontre et à toutes les rencontres que nous organisons à l'entame de chaque session parlementaire. Justement, l'entame de la session est porteuse d'innovation en termes de publications nouvelles à l'Assemblée nationale. Et les hommes de médias ne se font pas prier pour recevoir en primeur les bulletins parlementaires des mains du président Ouattara. Son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, a instruit qu'on puisse porter auprès du public en tout cas les résultats de toute cette action menée, notamment pour ce qui concerne les missions d'information et les questions écrites. Donc, un bulletin parlementaire est publié. Ce bulletin, il a connu sa première diffusion publique aujourd'hui auprès de l'ensemble des acteurs animateurs de la presse. La presse, dans toute sa diversité, s'est mise à la lecture pour mieux informer son public. J'ai déjà feuilleté ces exemplaires que je trouve que c'est vraiment original. C'est original parce que je me rends compte que les publications ne vont pas se faire de façon automatique toute l'année, mais c'est durant les sessions. Si cette formation n'avait pas eu lieu, il fallait donc la créer parce que ça nous a permis d'être outillés en tout cas dans ce domaine-là. Nous avons appris comment le Parlement arrive à entrer en relation avec le monde en général. Il faut vraiment remercier l'Assemblée nationale d'être toujours aux côtés des journalistes pour les aider à maîtriser tout ce qui concerne les activités du Parlement. Troisième du genre, antérieure à l'ouverture officielle des sessions ordinaires parlementaires, cette tribune de la cinquième législature offerte à la presse participe de l'ouverture et de la transparence dans l'accomplissement des missions constitutionnelles de l'Assemblée nationale. Le CAMES accueilli par la Banque mondiale tient depuis ce matin un atelier sur la qualité de l'enseignement au sein des pays membres du Conseil. Cette rencontre devra permettre d'échanger sur la mise en place d'un mécanisme régional d'accréditation et d'une meilleure compréhension des instruments garantis de la qualité dans la formation, l'enseignement et la recherche des présents ateliers fait suite à l'adoption de l'accès assurance qualité par la 29e session du CAMES tenue en avril 2012. Les détails avec Moumouni Soubeïga. L'assurance qualité répond aux objectifs du plan stratégique de développement du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. C'est une initiative fondée sur une prise de conscience mutuelle de la nécessité de renforcer la qualité de la formation, de l'enseignement et de la recherche. La présente rencontre a pour objet de mettre en place un mécanisme régional d'accréditation institutionnelle au profit des pays membres du CAMES. Ceux qui ont leur diplôme accrédité, ça leur donne la possibilité de se mouvoir, ça leur donne la possibilité de s'intégrer au sein d'une région telle que l'UE-MOI, telle que la CEMAC. L'accréditation est désormais ce facteur important qui va réguler les échanges entre les différents partenaires. C'est à la 29e session du Conseil des ministres du CAMES en 2002 que l'axe assurance qualité a été adopté. Cet atelier soutenu par la Banque mondiale marque le lancement de l'initiative. C'est question de mieux comprendre les concepts et d'analyser l'impact du mécanisme d'accréditation sur la gouvernance des systèmes d'enseignement supérieur nationaux. L'association Boudnoma dans la commune rurale de Tanguendassouri veut contribuer à la promotion du bien-être des populations. Elle a organisé une journée d'échange qui a permis aux ressortissants du village de Sillemigou de poser les jalons d'un développement à la base. Les populations ont été exhortées à adopter des comportements favorables à la cohésion sociale et à la paix. Commentaire Ernest Boudnoma Nébier. Le village de Sillemigou dans la commune rurale de Tanguendassouri ne veut pas être en marge du développement. Les populations l'ont si bien compris. C'est pourquoi elles préfèrent prendre le taureau par les cornes. Ces journées d'échange leur permettent de mieux canaliser leurs efforts pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations. C'est pour appeler les filles et les fils de ce village à l'unisson pour qu'ensemble nous prenons pour la paix. Le message que le chef de Sillemigou vient de nous passer je crois que c'est un bon message pour les fils et les filles de ce village. Nous avons accepté parrainer cela parce qu'il est nécessaire aujourd'hui que nous nous retrouvions qu'il y ait de la cohésion si nous voulons bien qu'il y ait la paix sur nos terres. A travers l'association Bourdonoma qui prône la paix les ressortissants de Sillemigou entendent trouver des solutions adéquates aux difficultés des populations qui se résument au manque d'infrastructures éducatives sanitaires et bien d'autres. Pour le chef de Sillemigou l'association Bourdonoma est apolitique et prône la paix et la cohésion sociale pour un mieux-être des populations. Des dougous dans le monde abritent depuis lundi dernier un atelier sur la réorganisation agraire et foncière organisé par le ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Cet atelier vise l'adoption des textes réglementaires consensuels pour une gestion apaisée des questions foncières. La rencontre regroupe les représentants de tous les acteurs intervenants dans le domaine du foncier. Reportage Ouidjaroukia Sanou L'occupation ou l'exploitation des terres est un sujet très sensible au Burkina Faso comme un peu partout dans le monde. La question du foncier est souvent source de conflits et les textes réglementaires en la matière sont soit mal compris soit difficilement applicables. C'est dans le souci d'élaborer des textes compréhensibles pour tous et les plus consensuels possibles qu'une centaine de cadres de l'administration et des structures concernées de près ou de loin sont réunis à Dédougouk. Ces acteurs ont en charge l'examen et l'adoption de 21 projets de décret d'application de la loi portant réorganisation agraire et foncière. Il s'agit ici d'associer l'ensemble de la chaîne des acteurs des concepteurs à ceux qui participent à un moment ou à un moment dans eux. Donc l'objectivité doit guider l'ensemble des participants pour que chacun en lisant la loi une fois les textes une fois adoptés se reconnaisse ou reconnaisse ses propositions reconnaisse avoir été pris en compte dans l'adoption de cette loi. Bien sûr, on ne va pas prendre le texte par centimètre carré du territoire mais c'est de fixer les grandes règles pour permettre même en cas de litige au magistrat de trancher. Cet atelier est la suite logique d'un précédent tenu à Koudougou en novembre 2012. Les observations et amendements des participants devront permettre d'améliorer les projets de loi pour qu'une fois adoptés ces textes soient fiables compréhensibles et surtout applicables a ajouté le ministre Toussaint Abel Koulibaly. De cet atelier devrait sortir également la forme de publication adéquate pour une bonne vulgarisation de ces textes. La ministre de l'eau des aménagements hydrauliques de l'assainissement était à Oumbrie dans le Yatinga où elle a constaté l'état d'avancement des travaux du barrage de cette commune rurale. Cette mission s'inscrit dans le cadre des visites d'infrastructures hydrauliques et sanitaires programmées depuis quelques mois par le département en charge de l'eau. Reportage Christophe Elbodo. Mamounata Bilem et ses collaborateurs étaient le samedi 1er mars sur les chantiers des barrages de Koumbri en reconstruction. Cette visite a permis à la première responsable du ministère en charge de l'eau de constater l'état d'avancement des travaux. Le taux de réalisation des travaux est de 70%. Pour un coût estimé à plus de 700 millions de francs les travaux du barrage prennent fin en avril prochain. Ce que j'ai constaté ici et qui nous donne à repenser nos chantiers de barrage c'est le fait que ici le barrage a été construit depuis 1959 et depuis lors le barrage n'a pas tenu. Les entreprises qui se sont succédées n'ont pas réussi et c'est avec cette entreprise qu'on a découvert le goulot d'étranglement sur le chantier et cela nous amène à revoir notre approche même d'implantation des barrages. Des échanges entre le ministre et la population sur les problèmes liés au déguerpissement ont été les temps forts de cette visite à Giti. A l'issue de la visite c'est le même constat qu'à Kumbri les travaux avancent normalement d'où la satisfaction du ministre. C'est vraiment avec un coeur serré que j'ai rencontré les populations chacun a dit sa préoccupation ils sont là et ça fait vraiment pitié d'entendre on a voulu faire ce projet pour les aider et finalement nous les mettons dans des difficultés et c'est pas intéressant en tout cas on a demandé leur indulgence pour dire que le gouvernement aussi se bat pour pouvoir faire aboutir ce projet là. Disons que pour le barrage de Giti les travaux sont à 95% comme vous constatez c'est une en fait c'est la préparation de la mise en eau cette année mais nous sommes là au niveau de la déviation du cours donc nous sommes en train de fermer mais on peut dire qu'il y a des travaux préparatoires en amont qui ne relèvent pas de nos compétences ici donc nous attendons des instructions. Les travaux de ces deux barrages sont confiés à l'agence d'exécution des travaux eau et équipement rural à GTR. A terme, le barrage de Giti va approvisionner la ville de Wayua et les villes environnantes en eau potable. Le coût des travaux de ce barrage est estimé à plus de 8 milliards de francs CFA. Dans les régions de la boucle du Monde et de Aubassin l'Office national des télécommunications poursuit l'amélioration de la qualité de ses services. Ces dernières années d'importantes infrastructures de télécommunications y ont été réalisées et c'est conformément au cahier de charges imposé par l'État. Une caravane de presse a été organisée afin de découvrir certaines réalisations dans quatre provinces de l'Ouest. Constat Issa Kafano, Abdelaziz, Yagibou. Téléphone portable à l'oreille, cet abonné de Telmob, la ville de Sia, tente d'établir une communication avec un proche. Pour avoir la ligne, il faut insister. La communication de Telmob, en tout cas, dans ces deux derniers temps-là, vraiment, le réseau n'est pas fiable. Avant, ça allait, mais présentement, il y a un tout petit problème. Avec le potable, si c'est pas, le jour qu'il y a les bonus qu'on n'arrive même pas à choisir, sinon, ça va. Pour être à la hauteur de cette préoccupation, la nationale de télécommunication met à contribution des technologies de points. Il peut y avoir des perturbations dues souvent à certains travaux d'amélioration ou en tout cas, la perturbation à niveau de la culture optique, ça peut arriver à national ou quelquefois en international. Ce qui est sûr, la population doit nous faire confiance parce que le Natal, nous continuons toujours à investir et nous sommes allés. Nous, nous pensons que ces critiques-là sont constructibles et ça devrait nous aider à améliorer nos prestations. Les deux principaux sites de Bobo du Lasso, appelés dans le jargon des techniciens de l'entreprise, Bobo Terminal et Bobo Relais ont vu leurs équipements renforcés. Ici, à Sarfalao, sur le site Bobo Relais, par exemple, le dispositif airsien et optique mis en place reçoit toutes les communications en provenance ou en direction de la Côte d'Ivoire et du Mali avant de les relayer. C'est un aboutissement de tous les circuits venant de Ouagadougou et à partir d'où les autres opérateurs de téléphonie présents à Bobo du Lasso attaquent la fibre optique pour la capitale. C'est l'un de nos sites les plus importants dans la région ici. Sur ce site, vous avez des notes B, c'est-à-dire la station de base pour la 3G, vous avez du GSM, vous avez du CDMA et vous avez l'équipement pour la télévision également qui se trouve à l'intérieur. Bien entendu, compte tenu de la position stratégique du site, nous colocalisons aussi pour certains équipements de certains de nos concurrents. De Boromou à Bourassou dans la Côte d'Ivoire Sibi, Dédougou et bien d'autres localités des régions du centre-ouest et de l'ouest, selon le découpage de l'ONATEL, des technologies nouvelles ont été apportées en vue d'améliorer la desserte, notamment hertienne. Si cette bretelle Boromou-Dédougou permet de s'écouvrir la fibre optique Boromou-Wagadougou en cas de coupure, ce réseau filaire de Sibi qui vient d'être mis en service, lui, couvre une bonne partie des balais. C'est un site CDMA, c'est-à-dire un système qui permet à plusieurs abonnés de communiquer à moindre coût sur la même fréquence à travers l'Internet et le fixe sans fil. À Bourasso, où cette juxtaposition de technologie d'une capacité de plus de 300 lignes téléphoniques existe depuis 2011, l'ONATEL peine à enregistrer des abonnés. Seulement un abonné au téléphone fixe parmi les 791 habitants que compte ce département. La data il y a zéro abonné également sur le fixe, il y a un seul abonné qui n'est souvent pas actif. Nous avons plusieurs autres sites comme celui de Yahoo et d'autres sites où nous avons des technologies juxtaposées, mesurer un peu le niveau d'investissement, la charge de la maintenance. Au rythme de l'évolution des technologies, l'ONATEL promet au micro des journalistes partir à la découverte de ses réalisations de ces dernières années, mettre toutes les cartes de son côté pour être à la hauteur des attentes de sa clientèle. Sport à présent, les étalons d'âme ont été battus samedi dernier par les Black Queens du Ghana au score de 3 buts à zéro. Ces matchs se jouaient à la faveur du taux préliminaire retour de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football Namibie 2014. Avec cette défaite, les éléments du coach Adama Dambélé sont éliminés de la compétition. Retour sur ces matchs avec nos envois spéciaux Amado Ilboudou et Abdoulaye Kabouri. Les filles de l'entraîneur Adama Dambélé sont déjà conscientes de la délicatesse de la situation. Elles vont d'ailleurs chercher à faire douter cette équipe ghanienne par une maîtrise du jeu lors des 15 premières minutes. Ramata Kouanda, Awadou, Zoyande Sawadogo et autres mettent la pression sur les Black Queens sans parvenir hélas à marquer. En football, lorsqu'on domine sans concrétiser, l'on s'expose. Et cette réalité, la capitaine des Verts, Florence Pouda et ses coéquipières l'ont apprise à leur dépens. Les Burkinabés encaissent un but à la 19e minute. L'oeuvre est d'Infahiza. Black Queens 1 et talon d'âme 0. Les Ghaniennes, comme Réquenialisation, mettent le pied sur le ballon. Mais à force d'être constamment sous la pression, le patient défensif concède un pénalty sifflé par l'arbitre central, la Nigériane Adeouzi Falouzo Agaiz. Sentence transformée par Agnès Adouakou à la 25e minute. Black Queens 2 et talon 0. C'est le score à la récréation dans un stade presque vide mais plein d'ambiance. En seconde période, l'on se bat comme on peut du côté Burkinabé. Awatu et son alter Ego Ramatakwanda, très à l'aise dans la conduite du ballon, seront une fois contrariés par la charnière des Blancs. Les Black Queens plus aguerris rendent les efforts et les qualités individuelles Burkinabés ternes. Comme en premier mi-temps, Samira Sulemane l'a déposité du jeu Ghanien met en difficulté à plusieurs reprises la défense Burkinabé. Il a fallu Amis Sanou, la gardienne débute très inspirée et sans doute l'une des meilleures Burkinabés de la rencontre pour enrayer les velléités Ghaniennes. Le jeu est par moments heurté. Evelyne de Dobzanga, touchée au genou, est obligée de fausser compagnie à ses camarades. Les Ghaniennes déstabilisent le flanc droit de la défense Burkinabé. Suite à un débordement de Samira Sulemane suivie d'un centre, Agnès Adouakou reprend efficacement le ballon à la 71e minute, Amis Sanou est impuissante. Black Queens du Ghana 3, étalon d'âme 0. C'est le score à la fin du temps réglementaire. A force de se frotter au grand, on finit par assimiler les aptitudes de ceux-ci. Tout compétiteur doit intégrer cette réalité. Les étalons d'âme ont été certes battus, mais pas abattus. Cette élimination pourrait susciter chez elles un sursaut d'orgueil pourvu. qu'elles aient un cadre formel d'expression, notamment un championnat national véritable et la multiplication des matchs amicaux. Voilà qui me fait cette édition, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur la RTV. Sous-titrage Société Radio-Canada